Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vous retrouve donc pour un ask Un ask c'est quoi ? C'est tout simplement moi qui vais répondre à vos questions Je vous avais demandé sur Instagram Et bien quelles étaient vos petites interrogations à mon sujet C'est vrai que ça fait un bon moment Que je n'avais pas répondu à vos questions Et je me suis dit que c'était l'occasion C'est pourquoi il faut me rejoindre sur Instagram Parce qu'il se passe un peu plus de choses En dehors de mes vidéos là-bas Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre Et c'est justement là-bas que vous m'avez envoyé toutes vos questions J'ai sélectionné celles qui étaient revenues le plus souvent Les questions les plus fréquentes Et je vais y répondre de ce pas Donc c'est parti, on commence tout de suite Donc pour commencer, sachez que je n'ai pas sélectionné la masse de questions Mais j'ai sélectionné les questions qui revenaient vraiment le plus souvent Et j'ai essayé de faire un petit tri en fonction des sujets Voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Parce que je vais vous apprendre un truc que je vous ai un petit peu caché Un tout petit peu, beaucoup, voire beaucoup, beaucoup caché Mais pour le moment, le premier sujet que je souhaitais aborder C'était celui de Dadou Mon dadou, mon chéri, mon concubin comme on l'appelle Sur les papiers de la CAF Qui partage donc ma vie depuis un peu plus de 9 ans Et vous aviez plein de questions par rapport à notre relation Pour savoir comment est-ce qu'on s'était rencontré Comment... Enfin voilà, plein de choses comme ça Et justement, Morgane me demande Comment as-tu rencontré ton dadou ? Et bien c'est très simple Enfin, c'est très simple Vous allez avoir une sale image de moi Donc ça m'embête Mais écoutez, c'est comme ça David était en fait le petit copain d'une amie à moi Ils sont restés, je crois, un ou deux ans ensemble À l'adolescence Ils se sont séparés C'est elle qui l'a quitté Et chacun a vadrouillé Voilà, ils sont restés en bon terme Mais chacun a vadrouillé à droite et à gauche Et il s'avère qu'en boîte, un jour J'étais avec mon meilleur ami Et en boîte, eh bien, j'ai retrouvé David Dans cette boîte Et puis au fur et à mesure On est ressortis, on est ressortis On s'est revus Et c'est-à-dire qu'il a flashé sur moi Avant que je flashe sur lui Et en fait, moi, je m'interdisais Vis-à-vis de ma copine Vraiment, je disais Non, on touche pas aux ex On touche pas aux ex C'était non, c'était niaître dans ma tête Et puis en fait, de fil en aiguille J'ai eu quand même de plus en plus de mal à résister C'est vrai que, bah voilà Il y avait quelque chose Il y avait une attirance C'est vrai que, bah, il me plaisait énormément Moi, je me plaisais Bon, voilà, on sortait dans les mêmes endroits Et puis, bon J'avais beaucoup de mal à résister Mais je disais non J'ai voulu en discuter avec cette fameuse copine Que je côtoyais plus tant que ça, d'ailleurs Mais voilà, j'ai voulu en parler avec elle Elle s'est totalement braquée Et puis au final, un soir, j'ai craqué Et puis quelque part, je regrette pas J'ai perdu une copine Mais j'ai gagné l'amour de ma vie Donc, bah écoutez Ça fait 9 ans et demi maintenant Et puis je suis... Enfin, 9 ans et demi pas encore mais presque Et je suis très contente, bah, d'avoir Cédé à la tentation, on va dire Donc, voilà On s'est rencontrés comme ça Donc, je l'ai connue à l'époque Où il était encore avec une copine à moi Ensuite, je l'ai perdu de vue Ils se sont séparés, eux Et puis j'ai retrouvé Quelques années plus tard Voilà En gros, c'est ça Et puis, bah écoutez Ouais, je... Je me sens pas trop trop coupable Dans le sens où j'ai vraiment résisté Et que j'ai voulu lui en parler d'abord Donc, à cette nana Et voir avec elle Et puis, en fait Bah, elle n'a rien voulu entendre Elle était posée depuis un bon moment Avec son copain Mais ça n'a pas fait Et puis, bah, au final Moi, j'ai essayé de résister Quand même, quand même, quand même Et puis, bah, j'ai craqué J'ai craqué, voilà Et puis maintenant, ça fait 9 ans et demi Et je ne regrette pas du tout Puisque, bah... Voilà Je ne m'intéresse pas comme fille Donc, voilà En gros, ma rencontre avec Dadou C'est à peu près ça Question suivante Qui vient de Cool Big Geek Aimerais-tu te marier Ou tu n'es pas très mariage ? Alors, autant vous dire que Je ne vous ferai jamais d'annonce Comme quoi Dadou et moi On va se marier En fait C'est pas que je suis pas mariage C'est pas que j'aime pas ça C'est pas que j'ai pas envie de me marier Je suis... En fait, je m'en... Je m'en fous En fait, c'est vraiment pas quelque chose Qui, pour moi Symbolise l'amour en soi En tant que tel Et en plus de ça David et moi avons des cultures Relativement différentes Bien qu'on soit tous les deux Européens En fait Lui a une culture religieuse Moi, pas du tout Et je n'ai pas du tout envie De faire un mariage religieux Et lui aurait plutôt tendance A faire un mariage religieux Voilà C'est juste... Bah, on n'est pas d'accord De toute façon On n'a pas les mêmes opinions On partage pas le même Les mêmes idées A ce niveau Et du coup Bah, l'un et l'autre Respectent l'opinion De l'autre En fait On respecte l'opinion De l'autre Et puis Du coup On se dit qu'on se marierait pas Voilà C'est pas... Parce qu'en fait C'est pas question Que lui ne veut pas céder Ou que moi Je ne veux pas céder C'est juste que Bah voilà On n'a pas les mêmes idées Et qu'on respecte les idées De chacun Et qu'on ne veut pas forcément Imposer un choix A l'un ou à l'autre Et en fait Du coup Bah, question mariage C'est pas... Je dis pas qu'on le fera jamais Mais euh... Mais je... Pour l'instant C'est pas du tout Mais alors pas Mais alors Mais c'est à des années lumières De nos projets On n'en est pas du tout là C'est... C'est pas du tout Dans les petits papiers Enfin non Vraiment pas Et justement En parlant de projet Toujours avec Dadou Madeline DND Me demande Que devient Votre projet d'achat de maison Alors le projet d'achat Il est toujours d'actualité Simplement Euh... On trouve pas En fait On trouve pas Euh... Je suis extrêmement chiante Je le reconnais On aurait largement pu acheter Depuis Un bon moment Une maison Peut-être lambda Enfin voilà Quelque chose Je vais pas dire lambda Parce que j'ai peur Que ce soit pris De manière péjorative Mais vraiment quelque chose On aurait pu avoir une maison Oui les 4 murs Le toit etc On aurait pu l'avoir Mais c'est à dire Que je recherche vraiment Quelque chose de particulier Et je préfère prendre mon temps Pour trouver la maison Plutôt que de se précipiter Et dire bah ouais Là on peut acheter C'est vrai les taux Ils sont bas etc C'est vraiment le moment d'acheter On le sait Tout ça on le sait Mais c'est à dire que Je suis chiante Je suis exigeante Je sais ce que je veux Et euh... Et en plus j'ai une idée Euh... Qui représente vraiment Une toute petite niche Vraiment un tout petit truc Voilà la maison Pour laquelle on avait fait La proposition Euh... Il y a quelques mois C'était au mois de mars ou avril Je sais plus Euh... On avait pas fait de contre-proposition Suite au refus Qu'il y a des vendeurs Puisqu'en fait Le dernier La dernière fois Où on l'a visité Euh... Mon papa a eu son accident Euh... Ce soir là aussi David a perdu un monde De sa famille Et en plus de ça Ils nous ont refusé Euh... Et bien la proposition Et pour moi c'est le karma En fait C'est que c'était Voilà Il y a eu trois trucs Pour nous prévenir Que non Il fallait pas prendre cette maison Cette maison Donc on a pas On a pas refait d'offres Et elle a été vendue et tout Mais très bien pour les acheteurs Mais voilà Moi du coup Je n'en voulais plus C'est vrai que je marche Pas mal comme ça Au karma Et je me sentais pas De reprendre cette maison Au final J'avais plus envie J'avais plus le Euh... L'envie Ouais De prendre cette maison là Et depuis bah j'ai pas eu De nouveaux coups de coeur Donc j'attends On verra bien On est pas pressé On adore notre maison Je crois que c'est aussi un problème C'est qu'on aime beaucoup Cette maison dans laquelle on est Et que forcément Même sans le vouloir On compare Et ça c'est difficile De ne pas le faire On attend On verra bien Et puis quand la maison Quand ça devra se faire Ça se fera Donc on verra bien On change complètement de sujet Et il y a Floriane Qui me demande Pourquoi tu ne fais pas des rencontres Avec abonnés Alors c'est un truc Qui me plairait Beaucoup Je l'avais fait avec Gémo Et c'était très chouette Il y a Deux ans maintenant Je crois Mais en fait Comment vous dire C'est difficile Puisque Youtube N'est pas mon métier À temps plein Je suis Je suis maîtresse à côté Vous le savez Très certainement Si vous me suivez Depuis un moment Je suis Je suis enseignante Et c'est vrai que Bah J'ai pas forcément Tout mon temps pour Youtube J'essaye de me donner au maximum Et j'adorerais en vivre Vraiment Je Ça serait mon rêve De pouvoir vivre de Youtube Des vidéos et tout Parce que c'est vraiment Ce que j'aime C'est vraiment ce que je kiffe Et c'est Voilà Je prends un réel pied À faire mes vidéos Etc Mais je vois que des fois Je manque vraiment de temps Et je me dis qu'en plus Organiser des meet-up Ou ce genre de choses Ça peut être compliqué Après je ne suis pas du tout contre Mais en plus de ça Avec les nouvelles règles de sécurité Et tout Qu'il y a maintenant Ça peut être compliqué Ça peut Voilà Donc pour le moment Non c'est pas au programme J'aimerais en faire Mais pour le moment C'est pas prévu du tout Ensuite nous avons du bruit Chez les filles Qui me dit Justement en parlant De mon métier Depuis le temps Que tu es contractuelle Parce que je suis professeur des écoles Mais contractuelle C'est à dire que je n'ai pas le concours Tu n'envisages pas De passer le CRPE Biz Le CRPE C'est justement le concours Pour devenir professeur des écoles Et c'est justement Ce que je vous avais caché Puisque je l'ai passé cette année J'y suis allée un peu Les mains dans les poches Je dois l'avouer C'est pas très très sérieux de ma part Mais en fait Après Plusieurs remarques De mes inspecteurs De mes collègues Voilà Qui me disaient Il serait temps Ludivine de passer le CRPE Là vraiment Faut que tu sois titulaire Allez vas-y T'en es capable Et tout Machin machin Mes parents derrière Qui en mettaient une couche David qui me disait Bah c'est toi qui vois Mais c'est vrai que c'est mieux Si t'as le CRPE Machin et tout Je me suis enfin décidée A le passer Je l'ai passé Et j'ai eu la chance De l'avoir Donc j'ai eu quand même Plutôt Une bonne moyenne Oui j'ai eu quand même Une bonne moyenne J'ai eu 14,8 en tout De moyenne générale Donc presque 15 Ça va pour ne pas l'avoir préparée Franchement je m'attendais A bien pire On va dire merci les euros Puisque aux euros Je crois que j'ai eu 18 et 19 Enfin Voilà c'est vraiment là Où j'ai pu parler de mon métier Et échanger avec les jurés Et à l'écrit Je crois que Combien j'ai eu À l'écrit Je crois qu'à l'écrit Ça me fait 12,5 ou 13,5 de moyenne Je sais plus Quelque chose comme ça Donc voilà En gros C'est plutôt Plutôt chouette J'ai eu quand même des bonnes notes Il faut dire aussi Que je suis dans une académie Qui recrute Massivement On est pris relativement Relativement Je m'entends facilement Et aux euros Bah en fait Voilà Il manque tellement de professeurs Dans cette région là En région parisienne Donc pour Versailles Et pour Créteil Que c'est Les recrutements Sont plus faciles Donc voilà Je sais bien que Avec de la préparation J'aurais pu avoir Des meilleures notes Mais peut-être que Là sans cette préparation là J'aurais eu des moins bonnes notes Dans d'autres académies Et j'aurais peut-être pas eu Le concours Je l'entends tout à fait Mais voilà Après Je l'ai passé Donc l'année prochaine Normalement Je me retrouve PES C'est à dire que Après 4 ans et demi D'enseignement On me passe Stagiaire Je suis Mais comment vous dire Je suis ravie Voilà Vous entendez mon rire jaune J'espère bien C'est à dire que Je suis dégoûtée Parce que bon Me retrouver stagiaire Au bout de 4 ans et demi Je trouve ça Un peu abusé Ça les a pas du tout gênés De me laisser dans la classe Tout ce temps là Toute seule A temps plein Etc Sans le concours Sans rien Et là maintenant Que j'ai prouvé Que j'étais largement Capace d'avoir un concours Et bah on me met stagiaire Pendant un an Bon écoutez C'est pas grave Ça va me faire des billes Pour la suite Mais Bah voilà Qu'il dit stag Je dis forcément Moins de D'autonomie On est plus surveillé On est Moins payé Voilà Je vais devoir retourner Sur les bancs de la fac Franchement J'ai clairement la flemme J'ai hâte Que cette année Passe très vite Parce que Bah parce que Moi Voilà J'ai envie d'être en classe J'ai pas du tout Envie de retourner à l'école Là je vais me forcer Mais Mais voilà Du coup J'ai eu le CRPE J'étais plutôt contente Et je n'aurais plus Le statut de contractuel Et je vais pouvoir dire Merde à tous ceux Qui m'ont saoulée Parce que j'étais contractuelle C'est à dire Ceux qui me disaient Mais non mais t'es pas une vraie prof Nanani Nanana Ces gens là Qui pensaient comme ça Bah écoutez Voilà Je suis Je n'étais pas une vraie prof Peut-être pour vous Mais en tout cas Bah j'ai décroché le CRPE Et la preuve en est Que je faisais bien mon taf Donc Bah voilà C'est tout Je suis contente Mais en même temps J'étais bien aussi contractuelle Ça m'allait très bien moi Après c'est sûr C'est la sûreté de l'emploi Et puis Et puis voilà J'ai vu ça surtout Sous cet angle là Mais du coup voilà Le CRPE Elle est dans la poche Avant dernière question Qui vient donc de Chloé LVG Qui me dit Prochaine destination De vacances Alors écoute Je suis partie Elle l'a Une petite semaine Je suis rentrée hier soir Je suis partie une petite semaine En Auvergne Je vous ai vlogué tout ça Et je suis partie voir en fait Tout simplement Ma famille me ressourcer Prendre l'air Voilà Profiter de mes tatas De mes tontons Mes cousins Mes cousines Et ça m'a fait le plus grand bien J'ai mangé de la truffa J'ai mangé de la charcuterie Tout ce qu'il faut pour Bien Bien prendre des kilos Si tu vois ce que je veux dire Mais pour le moment Alors moi je suis en vacances Mais Dadou lui N'a pas de congé tout de suite Donc On prévoit de partir Fin août Si on en a la possibilité De partir fin août Et pour le moment On ziote plutôt la Corse Parce que ça fait Maintenant 3 ou 4 ans Qu'on n'y est pas retourné Et c'est vrai Que alors moi La Corse C'est mon C'est le plus beau pays du monde Pour moi Et David Depuis que je l'ai fait découvrir Il aime tout autant Donc voilà On va essayer de partir en Corse Si c'est pas la Corse Ça sera ailleurs Mais Voilà On aimerait bien partir Tous les deux Au moins Une semaine Ou dix jours Après pas plus Parce qu'au final Moi je reprends Et lui il reste en vacances Et avant Bah moi je suis en vacances Mais lui il travaille Donc c'est toujours compliqué Pour nous deux De prendre des congés en même temps Voilà Donc Bah Normalement C'est la Corse Normalement Je dis ça Mais j'espère que ça va pas me porter l'oeil Mais on aimerait beaucoup partir en Corse Quelques jours Et je vais terminer avec Une question de Marie Ferry Je sais pas pourquoi Il y a plein de Enfin plein Il y avait plusieurs questions Par rapport à Léa De la chaîne Je ne suis pas jolie Et justement Marie me demande Que penses-tu de Léa Alors Léa Je la connais Parce que c'est la cousine De mon amie d'enfance Donc Juliette Que vous connaissez Très certainement Sous le nom de Pechure Pink Et Léa Donc alias Je ne suis pas jolie Et donc sa cousine Elle est adorable Cette nana Franchement Adorable Moi je N'ai rien à dire De spécial dessus Je la trouve Bah ouais Super chouette J'adore son taf J'adore ce qu'elle fait J'adore ce qu'elle fait C'est une bosseuse acharnée Et je En fait je me retrouve un peu Là dedans Donc j'aime beaucoup J'aime beaucoup L'orientation qu'elle prend Concernant Les idées Sur la parentalité Et tout Vraiment Je la suis à fond là dessus Parce que La plupart de ses combats En tant que maman Sont ceux que je mène en classe Moi personnellement Par exemple Sur Les stéréotypes En fonction du genre Et tout Vraiment C'est quelque chose Que je combats en classe Et je sais qu'elle Et Samuel Et bien Prône l'égalité Et le fait Qu'il n'y a pas De préjugés Etc Donc voilà Ce genre de choses Le fait de ne pas Mettre d'écran Je travaille énormément Là dessus Avec mes élèves Également Pour les inciter A la maison De ne pas allumer D'écran Etc Enfin voilà Il y a plein de choses Qui me plaisent Dans ses idées Et elle en parle Avec beaucoup de recul Beaucoup de maturité Et j'adore J'adore Ses podcasts Sur le nid Je les écoute Dès qu'ils sortent J'aime beaucoup Je trouve ça très intéressant Ses vidéos sont toujours Aussi chouettes Ses articles Pareils Vraiment J'adore J'adore Les idées J'adore Le contenu J'adore comment c'est fait J'adore comment c'est travaillé Et voilà Et en plus En dehors de ça Pour l'avoir rencontré Je sais que Bah c'est une chouette personne C'est vraiment Une super fille Enfin voilà Je trouve Je n'ai rien à lui dire Si ce n'est que C'est vraiment Une trop chouette Trop chouette fille Et que Et que Bah voilà Ça ne m'étonne pas Que ce soit la cousine De ma Juju Qui est tout aussi formidable Donc voilà Ce que je pouvais dire De Léa Mais je vois pas trop Pourquoi vous vouliez tous Enfin tous Un bon nombre d'entre vous Voulaient savoir ça Mais si ça peut vous rassurer Écoutez Voilà mon opinion Bien C'en est tout pour ce Ask Comme je vous l'avais dit J'ai pas sélectionné Un nombre énorme De questions Mais j'ai en tout cas Choisi celle Qui était revenue Le plus souvent Et j'espère Avoir répondu A vos attentes A vos petites interrogations Et bah voilà C'est tout N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Et à échanger avec moi Sur tel ou tel sujet Que j'aurais pu aborder Dans la vidéo En attendant J'espère que Bah justement Celle-ci vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A la liker Si vous n'êtes toujours Pas abonné à ma chaîne Je vous invite à cliquer Juste ici Sur ma grosse tête Et si vous avez raté Ma dernière vidéo Je vous la mettrai juste là Quant à moi Je vous donne rendez-vous Très très vite Sur ma chaîne Et je vous envoie Comme d'habitude Plein plein De gros bisous Ciao ciao Ciao